Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de parler de la rétention d'eau chez les femmes enceintes. La rétention d'eau est un phénomène très courant et quelque peu gênant pour les femmes enceintes. Cette rétention d'eau est liée à une quantité d'eau dans l'organisme qui est plus importante, associée à une moins bonne circulation sanguine. En général, vous la retrouvez davantage au niveau des chevilles, au niveau des cuisses, au niveau des pieds, et éventuellement même au niveau des doigts. Cette rétention d'eau n'est absolument pas dangereuse, en revanche elle est effectivement gênante. Mais sachez qu'après l'accouchement, elle disparaît complètement. Ces problèmes de rétention d'eau seront davantage rencontrés plutôt chez les femmes qui passent leur troisième trimestre de la grossesse en été, quand il fera chaud. Mais sachez également que l'immobilité ou la station debout peuvent aggraver les problèmes de rétention d'eau. Cette rétention d'eau a aussi tendance à s'aggraver au fur et à mesure de la journée. Donc voici quelques conseils diététiques qui vous permettraient de limiter autant que possible ce problème de rétention d'eau. Dans un premier temps, il faut boire beaucoup. Et oui, par rapport à tout ce que beaucoup de femmes imaginent, il faut boire beaucoup pour éliminer davantage. Si vous ne buvez pas assez, l'organisme aura tendance à garder l'eau dans le corps et le problème de rétention d'eau serait alors plus grave. Hydratez-vous en consommant éventuellement des eaux riches en sulfate. Ça, vous pourrez l'observer en regardant l'étiquetage des eaux en bouteille. D'autre part, il est très important toujours de manger sainement et en l'occurrence de manger des fruits et des légumes qui en effet ont une action diurétique et qui permettront donc d'éliminer davantage d'eau. Parmi les fruits et légumes, pensez surtout aux légumes aromatiques et notamment l'ail et les oignons que vous pouvez mettre partout dans vos repas qui ont l'avantage de fluidifier le sang et donc de favoriser une meilleure circulation sanguine. Et pensez à surveiller votre consommation de sel. En effet, le sel est l'ennemi par rapport au problème de rétention d'eau. Il faut donc limiter autant que possible le sel de table. Évitez de resaler vos plats. Tout est question d'habitude. En général, moins on mange de sel et moins on a envie d'en manger. Et évitez les plats cuisinés industriels très riches en sel qui peuvent contenir jusqu'à 3 grammes de sel par portion. Autre conseil pour limiter autant que possible ce problème, limitez la consommation de sucre. Notamment le sucre pur, la confiture, le miel qui pourrait aggraver également avec le sel les problèmes de rétention d'eau. Associé à ces conseils diététiques, voici d'autres mesures qui vous permettront de lutter contre le problème de la rétention d'eau. Il y a notamment l'activité physique. Maintenez autant que possible une activité physique tout le long de votre grossesse. On conseille en général déjà de garder la marche. Mais ça peut être aussi de la natation, par exemple, qui aide énormément. La position debout statique favorise la rétention d'eau. Donc évitez de rester debout trop longtemps. Asseyez-vous et surélevez les pieds. Cela aidera également à limiter le problème de rétention d'eau. Si vraiment vous êtes trop dérangé par ce problème, demandez conseil également à votre médecin qui pourra vous prescrire des bas de contention qui sont remboursés par la sécurité sociale pour les femmes enceintes. Une autre astuce encore consiste à faire quelques massages des pieds, des chevilles et des jambes pour favoriser la circulation sanguine. Et enfin, pensez le plus souvent à dormir sur le côté gauche. En effet, la veine cave parcourt surtout le côté droit. Et donc, elle pourrait être comprimée si vous dormez sur le côté droit et aggraver le problème lié à la circulation sanguine. Ces quelques mesures diététiques ainsi que ces mesures posturales vous aideront certainement à limiter la rétention d'eau. En général, plutôt fréquente au troisième trimestre et qui disparaît la plupart du temps presque complètement après l'accouchement. Attention toutefois, un œdème qui apparaîtrait brutalement associé à des forts maux de tête nécessite d'aller voir en urgence son médecin. Cela pourrait être associé à un phénomène de pré-éclampsie qui pourrait être très grave pour la survie de votre fœtus et même pour votre santé à vous. Donc si vous êtes sujette, comme de nombreuses femmes enceintes, à ces problèmes de rétention d'eau, n'hésitez pas à tester tous ces conseils que je viens de vous donner. Et puis abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver encore plein de bonnes idées. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501